Notre produit aujourd'hui a une désignation acoustique. Une enceinte Waterproof capable de fonctionner sous l'eau. Ce produit, Laurent a deux minutes pour le présenter. Son entreprise fait partie des cinq start-up insulaires sélectionnées pour participer à la troisième édition de la résidence de l'accélération de start-up. Parmi ces jeunes entreprises, certaines sont plus développées que d'autres, mais toutes sont venues pour le même objectif, progresser. Aujourd'hui, nous sommes à la résidence d'accélération à Ajaccio pour identifier les problèmes principaux que nous pouvons avoir dans l'entreprise. Les problèmes à la fois de stratégie, mais également de développement, d'acquisition client, les process qui sont ceux qui nous mènent jusqu'à la vente du produit, et donc pour voir quels sont les points faibles et les améliorer, puis également les points superflus, parce que bien souvent, dans les projets, on a des points superflus. L'événement est organisé depuis deux ans par la Capa et la Corsican Tech, le club des start-up insulaires qui compte 45 entreprises membres. Au programme pendant ces quatre jours, des intervenants insulaires et de l'extérieur, et des ateliers. Des ateliers sur le business model, des ateliers sur la commercialisation, des ateliers sur la stratégie digitale, et puis en fait, le programme va évoluer selon l'avancée de chacune des start-up, parce qu'elles ne sont pas tous au même point, et à la fin de la résidence, elles auront bien évolué sur ces différents points, et certaines auront peut-être fait évoluer leur modèle. L'événement se poursuit jusqu'à jeudi soir. À ce moment-là, les start-up participantes dresseront un bilan de leurs travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada